L'appareil reproducteur féminin comprend principalement les ovaires, les trompes de phallope, l'utérus et le vagin. Ces organes sont vulnérables aux infections bactériennes pouvant être dus à un manque d'hygiène ou des maladies sexuellement transmissibles. La chlamydia et la gonorrhée par exemple sont causées par des bactéries qui entrent dans le vagin lors des rapports sexuels. Ces bactéries se multiplient dans l'environnement chaud et humide du vagin, entraînant une inflammation, une douleur et des pertes vaginales. Si elles ne sont pas traitées, les infections vaginales bactériennes peuvent s'étendre à d'autres organes internes. Par exemple, les bactéries peuvent entrer dans l'utérus par le col. Dans ce cas, les bactéries peuvent infecter les trompes de phallope, continuer à se multiplier et créer un tissu cicatriciel. A partir des trompes de phallope, l'infection peut également s'étendre aux ovaires ainsi qu'à d'autres structures abdominales telles que la vessie, les intestins et les parois du bassin. La maladie inflammatoire pelvienne ou MIP est le terme utilisé pour l'infection généralisée de l'intérieur de l'utérus, des trompes de phallope et des ovaires. Les symptômes de la MIP peuvent comprendre des pertes vaginales, une douleur pelvienne chronique et de la fièvre. Toutefois, la conséquence la plus grave de la MIP chronique peut apparaître lors de l'ovulation, lorsqu'un œuf est libéré de l'ovaire d'une femme. Le tissu cicatriciel laissé par l'infection bactérienne peut entièrement boucher les trompes de phallope, de telle sorte que l'œuf ne peut pas passer dans l'utérus. Le résultat est soit une stérilité du fait que le sperme ne peut pas atteindre l'œuf, soit une grossesse extra-utérine, une urgence médicale dans laquelle l'œuf est fertilisé et commence à grossir dans la trompe de phallope. Si vous présentez un symptôme quelconque de maladie sexuellement transmissible ou de la MIP, consultez votre médecin. Une détection précoce et un traitement sont vitaux pour éviter des résultats médicaux déplorables. Sous-titrage Société Radio-Canada